Gloire au Jésus Christ, notre esprit. Amen. Nous vous saluons tous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse grâce dans ta vie, que l'Éternel puisse étendre sa main dans ta vie. Que ce soit une soirée particulière pour toi. Que Dieu te bénisse russement. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, nous allons parler sur la Pentecôte. Nous allons parler sur la Pentecôte. Et le Seigneur sera en train de nous édifier. Nous lisons la parole de Dieu dans le Levitique. Le Levitique 23. Nous commençons par le verset 13. Namoustari wa koumi na tato. Wa la wii ma koumi na tato. Biblia imesem. Amen. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande consommée par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de vin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épi rôti au brou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est le mars 16. 16, 17. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Parole du Seigneur. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et puis avec du lévin. Ce sont les promesses de l'éternel. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Bien aimé, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Nous devons commencer le mercredi compte tenu des contretemps. On n'a pas pu faire. Alors aujourd'hui nous commençons, mais par rapport au jour que nous devions faire, donc nous avions perdu un jour. Mais nous allons faire les nécessaires pour que nous puissions donner les nécessaires. Je veux partir un peu pour que tu comprennes. Il faut que tu comprennes la parole. Bien aimé, la Pentecoste. Tu veux dire quoi, la Pentecoste ? La Pentecoste c'est une fête, oui, hébraïque. La Pentecoste, c'est une fête de Jésus, hébraïque. Si tu veux cette fête, dans la loi de Moïse. Viens aimé dans le Seigneur. Il y avait sept fêtes à l'Israël. La fête de Pâques. La fête de Pâques. La fête de Pâques sans le vin. Donc, le dixième jour, on arrête l'agneau de nos centaines d'efforts. Le dixième jour, c'est la loi qui a arrêté le Seigneur Jésus-Christ. C'est la loi qui a arrêté le Seigneur. Parce qu'il allait à l'encontre de ce que le Sanhedrin était en train de connerre. Il y a eu le barrage de Sanhedrin qui a arrêté le Seigneur Jésus-Christ. C'est la dixième jour. Je suis la dixième jour. La dixième jour. La dixième jour. La chérie est la dixième jour. Il est arrêté. Il y a eu le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau sera agité. Non, il y a eu le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu le Seigneur Jésus-Christ. Passant par Pilate. Passant par Hérode. Pour chercher à connaître pendant quatre jours. S'il y avait la condamnation dans l'agneau. On a examiné. Pilate a lavé ses mains. Il dit je n'ai aucune condamnation dans cet homme. Il y a eu le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai aucune condamnation. Bien-aimé. Au quatorzième jour. Ça c'est le jour de l'exode. C'est le jour de l'exode. C'est la sortie. Quand tu arrives au 14ème jour. Tu dois quitter l'Egypte. Si tu restes en Egypte. Tu n'as pas encore mangé l'agneau pascal. L'agneau pascal aujourd'hui. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On arrête l'agneau. C'était la Pâque de l'Éternel. Il y a quoi pas ça qu'il y a buona. Mais on l'entend à la porte. Il y a le sang. Dieu n'a pas vu le sang qui était dans le bassin. Dieu a regardé le sang qui était dans le lenteau. Quand l'ange de destruction devait passer. Il a regardé le sang. Dans la vie des enfants d'Israël. Et aucun premier n'était mort. C'est pourquoi tous les premiers nés d'Israël. Les principautés les autorités ont été anéanties ces jours-là. Et nous, les premiers nés de l'agneau a donné la vie dans l'église. Leur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces premiers nés nous ont conservé la vie. Vous voulez que tu mettes ? C'est lui qui est mort à ta place. Vous voulez que tu mettes ? C'est lui qui est mort à ta place. Leur Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était la Pâque. Il y a quoi pas ça ? Après la Pâque. Kisha Pasha. Les 15e jour. C'est qu'il y a pili. La fête des pains s'enlève. Ça faisait 7 jours jusqu'au 21e jour. Bien-aimé, c'était là. On ne pouvait pas trouver les levires dans les camps des enfants d'Israël. C'était seulement le pain, le chapat. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que typifiez que Jésus dit c'est le faux enseignement. C'est le faux enseignement des pharisiens. Le faux enseignement c'est le péché. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. La troisième fête on appelle à faire des prémices. Tu as ton champ mais tu vas faire une botte. Le premier reconte de ton champ tu vas amener devant le souverain dans le temple pour qu'il ajoute de ses côtés. C'était ça la résolution de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la prémice d'entre les morts. Et nous il y a la quatrième fête ce qu'on appelle la fête de la Pentecoste. C'est la fête de la grande moisson. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la fête de la moisson. Il y a la quatrième où il y a la fête de la moisson. C'est là où on doit récolter. Il y a pas mal pour une habile de tout vous. Sachez que tu vois quoi quand on vous parle de cette fête cette fête c'est l'image de la vraie Pentecoste. Nous ne fêtons pas cette fête la juive. Mais à cette fête juive prophétiquement parlant le Seigneur voulait nous parler aussi d'une autre manière de la moisson. le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le grand réveil qu'est-ce que la Bible nous a dit là-bas? La Bible nous a dit il y a l'huile. Ça dit la farine avant de commencer à faire le pain Dieu vous exige de prendre la farine pour mélanger ça avec l'huile. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous mélangez ça avec de l'huile. Allez-y. Comme offrande consommée par le feu avant que ça ne passe au feu tu donnes la farine avec l'huile. Allez-y. D'une agréable odeur à l'éternel et vous ferez une libation d'un quart de vin et de vin. Et vous allez arroser encore avec le vin ces pains-là. Il y a l'huile et il y a l'huile. Il y a l'huile Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je me sais ma néni. Bien aimer. Donc un pain d'autre. La farine pétrit pétrit l'huile la huile C'est-à-dire quoi ? L'huile c'est le Saint-Esprit. La farine nous donne le pain. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Et le Saint-Esprit son ombre a fécondé l'huile de Marie. C'est ça la naissance du Seigneur. En d'autres termes tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si tu ne commences à être pétri par l'huile c'est ça la nouvelle naissance. L'huile du Seigneur Jésus-Christ la nouvelle naissance tu peux obtenir tu peux ou ne pas recevoir le baptême de l'huile tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit mais tu seras baptisé du Saint-Esprit ça n'est la nouvelle naissance. Est-ce que nous comprenons ? Est-ce que nous comprenons ? Est-ce que nous comprenons ? C'est-ce que nous comprenons ? Est-ce que nous comprenons ? Lorsque nous recevons la parole c'est un peu pétri d'huile il y a une portion de l'Esprit qui entre dans notre vie et qui met dans notre vie la nature de Dieu le renseigneur Jésus Christ ça met dans notre vie la nature de Dieu et il dit vous allez arroger ça les vins enivrent ne vous enivrez pas les vins c'est de la démoire mais soyez prudents et remplis Ephésiens 5-18 soyez remplis du Saint-Esprit c'est ça le baptême le renseigneur Jésus Christ c'est-à-dire si tu n'es pas né de nouveau si tu parles la langue tu n'es que l'animal qu'on appelle l'animal de Balaam l'animal de Balaam c'est un animal mais qui a parlé mais qui n'enterra pas au ciel gloire au Seigneur Jésus Christ Dieu a voulu seulement parler suivez-moi très bien prophétiquement parlant l'Esprit de Dieu m'ouvre sur les eaux la terre était informe et vide de Genèse 1-2 et l'Esprit de Dieu m'ouvre sur les eaux la Bible nous dit dans l'Apocalypse 17 que ce sont des nations la volonté de Dieu il veut toujours rester avec son peuple et quand l'homme a péché dans Genèse 6-3 mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme c'est comme ça que Dieu a commencé à parler par des prophètes ouenir les sacrificataires les portiers les chantes qui travaillent dans les sacerdoces c'était des gens qui les servaient d'une manière spécifique que Dieu leur donnait mais dans la pensée prophétique de Dieu il dit dans Joël 2-28 dans l'éternel jour je rependrai mon esprit sur tous tes chers l'amour du Seigneur Jésus-Christ Dieu avait le besoin de partager sa portion de l'esprit c'est comme les 70 disciples anciens avec Moïse Dieu a dit je prendrai de ton esprit et je donnerai à ses 70 je prendrai de ton esprit le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ c'est son esprit et quand les deux étaient restés dans les camps ils ont prophétisé malgré qu'ils n'étaient pas sur la montagne gloire au Seigneur Jésus-Christ gloire au Seigneur Jésus-Christ suivez-moi très bien je voulais que je puisse vous enseigner la parole du Seigneur et Dieu vient maintenant le Seigneur pour que l'homme soit un être vivant la Bible dit dans Genèse 2-7 Dieu a pris son souffle il a soufflé dans les narines et Adam devient un être vivant pour que quelqu'un soit un être vivant dans l'église pour que tu ne sois pas content parmi les morts tu dois recevoir le souffle du Tout-Puissant gloire au Seigneur Jésus-Christ tu dois recevoir le souffle du Tout-Puissant quelqu'un que Dieu n'a pas soufflé il ne lui appartient pas le Seigneur Jésus-Christ si Dieu n'a pas soufflé dans toi c'est alors que Paul dit dans l'acte 7-28 il dit à lui nous avons la vie le mouvement et l'être c'est dans lui nous avons la vie quand l'Esprit de Dieu vient dans toi tu as la vie l'Esprit vivifie l'homme remet l'homme les ossements décessés quand l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu tu le connais il s'est passé et quand il a soufflé son esprit les ossements ont repris la chair quand l'Esprit de Dieu il va s'abattir il va s'abattir il va s'abattir tu es sec tu es très sec tu es mécanique Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état-là Dieu veut t'utiliser il ne veut pas que ce n'est pas moi qui vis c'est Christ qui vit il faut que tu sois un mouvement réel pour le Seigneur il faut que tu aies un mouvement réel pour Dieu et la bite du Dieu que tu es ici que tu as dit le monde dites Amen dites Amen bien aimé la Pâque on devait observer 50 jours 50 jours après que le Seigneur soit mort et ressuscité on devait observer 50 jours ça devait passer 7 sabbats et les 50 jours après les 7 sabbats ça sera maintenant la fête de la Pentecoste et on nous lit encore dans le Levitique 23 le WC 16 vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain jusqu'au lendemain du 7ème sabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle ah il n'y aura pas l'offrande condamnée dans le sabbat ça ne sera pas maintenant l'offrande condamnée dans le sabbat 50 jours mais vous allez faire une offrande nouvelle ça sera une offrande de nouvelles ça sera une offrande de nouvelles cette offrande de nouvelles c'est quoi ce sont les gens qui se sont retrouvés dans une chambre haute l'on seigneur Jésus Christ ils étaient en train de prier parce qu'après que Jésus soit ressuscité il est resté pendant 40 jours en train de circuler et parler du royaume mais lorsque ça devait rester 10 jours pour que ça soit 50 il est monté et quand il est monté la Bible nous dit la nouvelle est dérobée pourquoi nous parler de la nouvelle est dérobée parce que lorsque Jésus est parti là-bas il est allé créer une pluie de la première saison comme celui l'eau de vie il devait aller produire la pluie dans la nuée et venir abréver la terre par la pluie de la première saison gloire gloire au Seigneur Jésus Christ gloire au Seigneur Jésus Christ ils étaient dans la chambre haute ils étaient dans la crainte c'était les grains de la nouvelle offrande c'est comme ça que Matthieu 16 le verset 18 nous dit on nous écrit et moi je te dis que tu es pierre je te dis que toi tu es pierre c'est face tu es pierre ça c'est officier dans la naissance de l'église et les jours de la pentecoste gloire au Seigneur Jésus Christ gloire au Seigneur Jésus Christ c'est ça la nouvelle offrande la naissance de l'église dis pierre toi c'est face homme mais si c'est des paroles de Christ je vais bâtir mon église et les porteurs de ce jour ne prévoudra pourtant est-ce que nous nous suivons bien je vous enseigne la parole et cette offrande qui était dans la chambre c'est ça la moisson c'est ça la fête de la pentecoste c'est ça la moisson prenez Jean chapitre 4 verset 14 nous sommes dans l'enseignement il y a une question qui se pose mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle regardez l'homme qui était dérobé là-bas par la nuée c'est lui la pluie de la première saison quand il te donne ce taux tu seras une source et ça coulera jusqu'à l'éternité tu auras une félicité éternelle tu te réjouiras tous les jours c'est pourquoi David dit je suis dans la joie c'est lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'éternité alors le Seigneur Jésus Christ suivez très bien prenez toujours là à 34 Jean 4 34 tu fais très bien parce que lorsque l'eau doit venir Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre voilà l'oeuvre que le Seigneur est venu faire accomplir l'oeuvre sauver les hommes pour Dieu mourir sur la croix dis-moi maintenant à 35 qu'est-ce que 35 nous dit verset 35 balancez-moi verset 35 ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à l'angoisse voici je vous l'ai dit je vous l'ai dit levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson pour la moisson quand le samaritain venait par la prédication de cette de cette femme le témoigneur de cette femme samaritaine quand il y a eu mon amour qui est mon samaritain j'ai dit la moisson déjà mis le roi au Seigneur Jésus Christ le moisson est mis c'est ça la vraie Pentecoste le moisson est mis ne dites pas il y a encore 4 mois il n'y a pas 4 mois nous sommes au temps de la moisson qu'est-ce qu'il dit le sang était déjà blanchi 6 mois 6 mois l' fil Je suis 70 1 2 cent 3 鬼 19 Allez le prêcher 7 mois sont émis Allez le sauver Par l'évangile de vie Ne le craignez pas Le fils du royaume vous rencontreront Et vous le prêcherez Ils seront sauvés Ils ont un cœur disposé à recevoir le Seigneur C'est comme ça qu'on dit Ce ne sera pas par ta force Pas beaucoup de versets Mais par ta puissance Ça sera par mon esprit Dis le Seigneur Le sang est déjà blanchi Il y a d'autres personnes diabétiques Près de mourir Prêchez-les Ils vont accepter le Seigneur Il y a ceux qui sont aveugles Quand il ira imposer la maison Ils seront guéris Et le royaume de Dieu sera rempli Il va dépepler Le royaume l'empire du Ténèbre La moisson est déjà mis Allez-y à 36 Celui qui moissonne reçoit un salaire Si tu moissonne On vous dit Tu auras un salaire Ton travail ne restera pas fin Il y a une couronne qui t'attend Et amasse des fruits pour la vie éternelle Le fruit que toi tu dois amasser Ce n'est pas pour rester sur la terre Et pourri dans les congélateurs Ce sont des gens que tu vas recevoir Et tu vas les amener au ciel Et les anges fêteront leur conversion au ciel Ils seront dans la joie des anges Et voir ton travail La couronne, la récompense avec Dieu Allez-y Afin que celui qui s'aime Et celui qui moissonne Se réjouissent ensemble Afin que celui qui a s'aimé Qui avait s'aimé C'est la loi Les chérias Les psaumes Les abouris C'est les prophètes Ce sont les prophètes Qui avaient prédit sur l'avenir du Messie Qui avait parlé sur l'avenir du Messie Qui avait parlé sur l'avenir du Messie C'est santé Qui avait s'aimé Amor l'Ipanda Gloire au Seigneur Jésus Christ C'est santé C'est santé qui avait s'aimé Amor l'Ipanda Quand il a dit Qui comprendra le bras de l'Éternel Qui comprendra Il a prophétisé sur l'avenir du Messie Mais lui-même n'a pas vu le Messie Mais quand on consultait la loi On s'est référé aux prophètes Qui ont s'aimé la parole Amor l'Ipanda Ils ont s'aimé L'arrivée de celui qui donne la vie Ils ont s'aimé L'avenir du Christ Mais les anciens sacrificataires Ne voulaient pas Lire une écrite Michel 5 Et toi Ephrata Petite ville parmi les milliers Le soir sortira un roi Dans son origine Dans l'éternité Lorsque l'Hérode dit Où est-ce qu'il va naître ? Si vous lisez là-bas Ils ont seulement dit Ephrata De toi sortira un roi Parce que vous lisez là-bas Ils n'ont pas remonté Les sacrificataires ont caché La vraie version de la royauté céleste Car c'est ce que le Seigneur et Jean-Baptiste ont dit Le royaume des cieux est venu vers vous Même s'ils ne pouvaient pas témoigner S'ils ne pouvaient pas témoigner Que ce roi qui est né Remonte à l'éternité Mais toi et moi Nous croyons que Jésus Christ Tous genoux fléchis Dans le ciel Sur la terre Et sous la terre Et toutes les langues confessent Que Jésus Christ est Seigneur A l'endroit du Dieu le paix Quand on dit tous genoux fléchis Dans le ciel Confessant que Jésus Christ est Seigneur C'est pourquoi on lui a donné L'éternité au dessus de tout Car il seigneur Si tu m'as dit L'éternité au ciel Mathieu Si tu m'as dit Si tu m'as dit L'éternité au ciel Que tu croise que Les ous n'es grand Si tu m'as dit L'éternité au ciel Non Si tu m'as dit L'éternité au ciel Mme Je n'as dit L'éternité au ciel C'est-à-dire, quand on vous dit que le nom qui est au ciel est au-dessus de tout nom. Quand tu dis que je vais agir, ce nom est au-dessus. C'est le véritable nom de la dispensation de la grâce qui est déjà placée au-dessus. Aujourd'hui, il te dit, tu ne peux même pas appeler Yahweh. Il dit, tous les genoux doivent fléchir. Telle est non-puissante de Jésus-Christ. Dans cette dispensation de la grâce. O que notre nom. Le déchasser les démons. Le déchasser les démons. Les démons ne peuvent pas te frapper. Nous brillons par la connaissance. Mais si tu dis, on est vaincu sur la croix par le nom de Jésus. C'est fini les démons. Quand il est dans le nom de Jésus, il voit le sang. La victoire. Et il voit comment le Seigneur est descendu dans le séjour des morts. Il est allé precher trois jours. Le jour de sa résurrection. Il est sorti avec des saints. Que le Seigneur te bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils ont sémé. Et nous, nous moissonnons. Ils ont sémé. Ils ont dit que le Messie viendra. Et le Messie viendra. C'est alors que nous le pressons. Je vois l'air me presse. C'est pourquoi je disais qu'il fallait mieux commencer le Messie. Ça, c'est presque l'introduction. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il nous croise à tout. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Asifiez-vous Jésus-Christ. Ah. Allez-y, montez. Pendant la tête. Là où nous étions dans Jean 4. Jean 4. Johan et Iné. Il était dans 37, je crois. 36. Iné, 36, 37 maintenant. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui s'aime. Et autre, c'est lui qui moissonne. Allez-y. M'aider les chants. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. C'est-à-dire, là où tu vas moissonner aujourd'hui. En mode, mais vous n'allez où? Le travail de l'évangélisation que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tu n'as pas aimé. Ah oui, penda. Il y a les gens qui sont morts de martyrs qui ont sémé. Qu'on a quoi? Le Mishé. Le Mishé. Le Mishé. Le Moïse. Le Moussa. Il dit. Moïse, il dit. Dieu vous enverra et non tes prophètes. Comme moi. Et vous les fouterez. Et on s'émé. Et nous nous récoltons. Nous nous sommes seulement seulement de parler. Et les âmes viennent aussi. Nous nous sommes même pas de parler. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là où bien-aimé. Nous nous sommes en train de comprendre la Pentecôte. Nous ne comprenons pas la Pentecôte comme une fête juive. Mais c'était une figure. Ça prefigurait l'avenir du Saint-Esprit. C'est pourquoi cette offrande est nouvelle. Qui était retrouvée dans la chambre haute. C'est pourquoi Paul le dit aux Romains. Romains 12. Votre corps. Votre corps. C'est une offrande. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est une offrande. Que le Seigneur en a besoin. C'est pourquoi avant que la Pentecôte n'arrive. Il fallait d'abord remplacer Judas. pour que les douze pierres soient là. et que le feu puisse descendre. pour que la pluie de la première saison descendre. Il fallait remplacer Judas par Matthias. Bienvenue dans le Seigneur. Prenons Jean chapitre 3 verset 5. Yohann et Tatou. Boustari Watanon. Bibliai Messema. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu. Jean 3. Yohann et Tatou. Jean chapitre 3. 1. Tu vois que la nouvelle naissance, c'est directement t'iné d'eau et t'iné de l'esprit-même. Vous comprenez ? Quand elle fait l'évangile, la parole qu'on nous donne est l'esprit et vie. Et cette parole produit à nous la nature de Dieu d'abord. C'est ça le premier amour. Yohann et Tatou nous dit que vous avez perdu le premier amour. Yohann et Tatou nous amènent les fruits de l'esprit. Yohann et Tatou nous amènent les fruits de l'esprit. Ça, c'est la vie de Dieu en nous d'abord. C'est lorsque nous recevons la parole. Bien aimé. Mais le baptême ou baptise. Là, c'est un verre qui n'est pas rempli. Lorsque nous recevons la parole, c'est un verre qui n'est pas rempli. Donc la vie dit dans l'Apsom 23. Ma coupe doit déborder. Puisque la coupe doit déborder. C'est ça le baptême. C'est ça la puissance qui descend sur toi. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très très bien. Je vais expliquer ça. Les dimanches, on va entrer dans la profondeur. Nous entrons dans la profondeur. Écoutez-moi très bien. Mettez le dos et de l'esprit. Montez. Allez-y, montez. Vous avez... Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Non, notez dans Galate, Jean chapitre 3. Le verset, prenez le verset 6. Jean 3, Jean 3, 6. Jean 3, verset 6. C'est ça? Oui. Ce qui est né de la chair est chair. Parce que ce qui est né de la chair, avec ta maman, tu es chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'évangile est esprit. Parce que la parole est esprit. Parce que la parole est esprit. Parce que la parole est esprit. Allez-y. Vous pensez ? Allez-y encore. Vous pensez à la tête là. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Ça, ça devient autre chose. Il n'a quoi même pas une essence. Ça, ce n'est pas la nouvelle essence. Il y a aussi, il y a un temps que vous allez voir mon pied. Allez-y. Mais si... Non. Mais tu ne sais d'où il vient. Si, où il va. Non, non. Ni où il va. Il a né ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il a né ainsi de tout homme. Il n'a quoi il vient ou quoi qu'il a m'entour. En bas. Écoutez, prenez maintenant acte chapitre 2. Joukouazasa. Le verset 1. Moi, acte 2, verset 1. Benassema. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Allez-y. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Jésus qui était dérobé dans la nuée a provoqué la pluie dans le ciel un bruit impétueux de vent et il vint des cendres dans la chambre haute pour venir baptiser les gens parce que le baptême, c'est plonger quelqu'un dans s'immerger quelqu'un dans c'est pourquoi on a dit ces jours-là ces gens sont ivres mais Pierre dit nous ne sommes pas ivres à tout quoi allez-vous. Gloire au Seigneur et aux Écris. Gloire au Seigneur et aux Écris. Nous sommes ivres du Saint-Esprit. Et pour terminer pour aujourd'hui prenez acte 1 le verset 8. Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre parole du Seigneur. Le Seigneur et Jésus-Christ. Amen. C'est ça le but de la Pentecôte. Il y a un coup à l'engue et à la Pentecôte. C'est ça le but de la Pentecôte. Le Seigneur et Jésus-Christ. Amen. Le but de la Pentecôte c'est ça. L'engue et à la Pentecôte et vous serez vous recevrez une puissance le Saint-Esprit dans une forte dose survenant sur vous et vous serez maintenant mes témoins le premier but de la Pentecôte ce n'est pas d'abord que tu parles la langue ce n'est pas d'abord que tu prophétises le premier but de la Pentecôte la Pentecôte pousse à abandonner la honte c'est comme ça que Paul le dit je n'ai pas honte de l'évangile le Seigneur et Jésus-Christ c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés pour ceux qui sont sauvés la première chance c'est pour quelqu'un qui est baptisé il doit enlever la honte mais pourquoi Paul s'est mis debout devant trois mille personnes il les a pêchés et tous s'étaient convertis il les a baptisés dans le Seigneur Jésus-Christ si tu as trois mille âmes un seul jour tu auras quel endroit pour les placer Tonno answered les missions nous le ensemble pour qu'il bénit sa conférence Le Monde et qu'il bénit de la Nouvelle L' парisco en ParMyé et qu'il bénit